bonjour tout le monde ici c'est juste un bienvenue dans cette autre vidéo et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer comment utiliser l'union donc c'est une question qui m'a été posée déjà comment importer des fichiers de différents logiciels vers l'union notamment de archicad vers l'union de revit vers l'union de sketchup vers l'union bien tout simplement de 3d max vers l'union et bien dans cette vidéo je vais vous donner quelques pistes en des solutions qui vont vous aider à importer vos fichiers de différents logiciels de modélisation 3d vers le logiciel rendu l'union voilà donc avant d'aller plus loin je vous invite à vous abonner sur cette chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné également si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo sachez que je vous offre un cadeau gratuitement donc c'est le livre revit architecture qui se trouve dans la description de cette vidéo j'ai également mis à votre disposition une série de six vidéos archicad est également une bibliothèque pour vous aider à avancer dans vos dans l'utilisation des logiciels d'architecture et du génie civil pour archicad par exemple si vous voulez importer un fichier archicad vers l'union c'est très simple en fait surtout pour archicad et l'union il ya deux manières en fait je vous expliquer rapidement il suffit d'abord il vous faut installer un plugin en fait c'est pour que ça soit beaucoup plus facile donc déjà depuis la version 22 avec archicad vous n'avez pas besoin d'installer un plugin mais voilà je vais vous montrer quand même que parce que même sans plugin vous pouvez directement passer et même bien avant mais en fait je vous montre les bonnes manières voici ce que je veux dire donc vous allez aller directement sur le site donc vous allez sur sur internet vous partez vous venez sur internet et si vous tapez par exemple sur internet achicad vers l'union en fait vous allez télécharger un plugin que vous allez pouvoir installer dans votre ordinateur et là c'est très très simple franchement rien de compliqué vous si vous tapez ici archicad vers l'union quelque chose du genre très simple et c'est un plugin que vous allez me télécharger sur le site de archicad donc c'est très simple donc vous allez venir ici download l'union live synchrone for archicad si vous cliquez sur ça par exemple vous cliquez moi je vous recommande de cliquer de prendre ces liens mais voilà la plupart des liens également marche donc vous allez tout simplement si vous utilisez achicad 21 22 ou 23 et que vous avez le mieux à partir de la version 6 jusqu'à la version 10 alors c'est lié est pour vous donc voyez non c'est très simple ça c'est le lien pour arriver sur l'union la version de l'union si vous avez l'union 6 jusqu'à 10 et plus en fait c'est celui que vous allez télécharger et en fait c'est très simple si vous avez des versions précédentes il suffit de descendre jusqu'ici sachez que jusqu'à l'union jusqu'à archicad 16 en fait vous avez toujours des plugins donc voilà c'est très simple à vous voyez ici que vous pouvez télécharger donc c'est pas compliqué à c'est vraiment vraiment pas compliqué moi je l'ai déjà téléchargé je l'ai installé et même pour installer en fait c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué on vous explique comment faire donc voilà il suffit de cliquer sur le lien qu'on vous donne et puis voilà automatiquement vous allez voir que le plugin va apparaître ici et vous allez l'installer comme tout autre logiciel on vous dit juste ici qu'il faut juste installer et puis voilà si vous finissez de l'installer suivez juste voilà suivez juste les instructions quoi c'est pas très compliqué même avec les anciennes versions on vous explique comment télécharger la version que vous voulez après il faut le désiper tout simplement et après voilà suivez les instructions les mêmes instructions ici donc c'est pas très compliqué c'est à moi j'avais déjà installé donc je veux pas cliquer si je clique il va me demander de l'installer comme je l'ai déjà installé c'est pas grave c'est pour cela que lorsque je suis en 3d ici voyez que je suis en 3d une fois qu'il est déjà installé lorsque je suis en 3d il suffit de venir dans fichiers et lorsque je fais un enregistrement sous voyez que dans les extensions ici en fait vous allez voir que j'ai une extension qu'on appelle l'extension colada les fichiers colada donc voilà donc les fichiers colada vous permet directement avec l'extension d ae de de l'enregistrer directement et de pouvoir l'ouvrir dans le mur donc ça c'est très c'est pas compliqué alors je profite de la même occasion pour vous dire que depuis h4 22 en fait nous avons cette possibilité de l'exporter directement en fbx fbx fonctionne également avec un autre logiciel que moi j'appelle ça le frère de l'union qui s'appelle tu motion voilà que j'ai pas encore fait des tutos sur ça mais je ferai des tutos sur tu motion mais déjà vous pouvez vous rendre compte que ici avec tu motion en fait l'extension point fbx fonctionne très très bien avec l'union et nous allons voir ça tout de suite dans un autre logiciel que je vais vous montrer tout à l'heure donc ça c'est très simple également donc ces deux extensions là ce sont des extensions vraiment comment je recommande point d ae point fbx donc si vous aussi vous enregistrer ou bien vous exportez votre fichier dans ces deux extensions vous avez beaucoup de la chance en fait pas la chance mais vous êtes vous êtes sur la bonne voie de bien exporter h4 vers l'union voilà comme je vais montrer plusieurs logiciels nous allons passer maintenant à revit d'architecture voilà donc je vais je pense que c'est c'est pas très compliqué donc voilà c'est pas très compliqué ça c'est c'est archicad nous sommes maintenant passer sur revit sur revit également ce que je vous pouvez déjà remarqué ici moi j'ai déjà installé revit donc revit je l'ai déjà installé j'ai installé l'union de revit déjà donc je vais vous montrer encore une fois de plus juste le plugin a installé et je vous montre on va revenir toujours sur internet donc voyez le premier lien que vous avez ici revit live c'est comme tout le monde donc pour synchroniser revit avec l'union c'est très simple donc ça également ça ce que je vous recommande et ce qui est ce qui est obligatoire en fait c'est d'avoir un compte vous devez avoir un compte autodesk pour pouvoir puisque revit c'est un logiciel autodesk vous devez avoir un compte autodesk pour installer l'union sur votre revit du moins c'est la version télécharger officielle que j'ai montré ça sur youtube j'ai montré sur youtube comment télécharger légalement et gratuitement en version d'étudiante donc si vous avez cette version en fait ce qui veut que vous avez déjà un compte autodesk donc ça va être très simple connectez vous sur un tel autodesk voilà ou bien si vous n'avez pas encore autodesk vous n'avez pas encore un compte autodesk c'est très simple allez-y créer un compte autodesk et après vous allez tout simplement atterrir sur une page comme ceci et vous allez tout simplement download donc vous allez télécharger moi là je ne suis pas encore connecté mais si je me connecte je vais tout simplement également donc si je fais ça je vais juste architecte justin donc c'est la même chose architecte justin à la base d'e-mail datum voilà ça c'est très simple vous créez juste votre compte et après on vous connecter comme vous voulez mais voilà dès que vous créez votre compte vous allez pouvoir télécharger comme ça voilà vous voyez non exactement ça vient également d'arriver ici donc voyez le mieux live synchrone lui très vite donc voilà donc si vous êtes moi c'est parce que je l'ai déjà installé je vous montre juste en moi je l'ai déjà installé c'est pour cela que vous voyez l'union dans mes extensions ici l'union donc si vous voyez l'union ici c'est parce que je l'aime dans mes extensions et ça c'est très simple pour donc voilà c'est très simple si vous venez sur l'union ici vous allez tout simplement exporter en fait vous allez exporter votre fichier vrai c'est toujours l'extension d à eux et pour ce cas moi je ne vous recommande que d à eux en fait dans le cas où vous travaillez avec revit je ne vous recommande pas les autres extensions franchement ça je sais je vous parle par expérience je ne vous recommande pas les autres extensions pour amener revit à l'union je ne vous recommande pas d'autres extensions je ne vous recommande que collada bien sûr que vous pouvez également passer par fbx et autokad wg tout ça mais moi personnellement je ne vous recommande que collada d'accord donc voilà c'est très clair si vous cliquez ici vous allez tout simplement pouvoir exporter votre fichier donc vous allez tout simplement faire une exportation ici et après pouvoir l'ouvrir directement une fois que vous êtes dans l'union voilà de toute façon j'explique dans la formation comment importer des fichiers de l'union vers ça c'est voilà ça c'est les b à bas les racines ça c'est la base des bases comment si vous avez déjà resté votre fichier ça c'est très simple nous allons maintenant passer aux autres manières en fait aux autres logiciels dont la manière d'importation est beaucoup plus facile en fait pas beaucoup plus facile mais ça ça demande pas trop de d'installation et voilà par exemple sketchup ça c'est 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 vite fait donc on se retrouve déjà dans le sketchup et ici je vous montre rapidement ça c'est même pas compliqué parce que le sketchup pour cela le sketchup a ses grands avantages que collada existe par défaut dès l'installation de l'installation sketchup vous avez déjà collada donc vous n'avez qu'à venir ici dans file donc moi je travaille sketchup en anglais pour certains plugins que j'utilise donc j'utilise beaucoup de plugins dans le sketchup et certains plugins sont en anglais donc voilà c'est pour cela que je travaille vous allez voir que sketchup et 3d max je les travaille en anglais et voilà si vous travaillez surtout 3d max si vous ne l'utilisez pas en anglais en fait vous n'allez pas vous le trouver quoi voyez ce que je veux dire voilà bon on passe donc on va tout simplement faire un export donc ça c'est très simple si vous êtes dans votre fichier sketchup vous allez tout simplement venir faire faille et puis vous allez tout simplement faire export 3d modèle et là vous allez choisir directement ici l'extension collada donc ce que je vous recommande fortement collada également tout comme le mieux que je vous recommande collada mais vous savez que dans le sketchup vous pouvez importer également ou mais exporter également en fb x voilà donc ça c'est très clair donc si vous cliquez dessus vous allez juste choisir l'emplacement de votre fichier donc vous voyez vous choisissez le type de votre fichier et vous allez choisir comme ça à exporter voilà maintenant on va passer au dernier logiciel donc nous allons passer au dernier logiciel que je vais vous montrer l'exportation ici ça va être le logiciel 3d max donc c'est le logiciel il est quand même très pratique et c'est un logiciel de modélisation très très avancé que j'utilise aussi beaucoup beaucoup le logiciel 3d max donc je vais rapidement vous montrer également que 3d max encore c'est encore beaucoup plus simple vous voyez que j'ai mis ces quatre logiciels achicad revit sketchup et 3d max je les ai mis vraiment vraiment dans l'ordre des plus des plus compliqués au plus simple quoi donc de l'archicad est un peu plus compliqué après achicad est revitant parce qu'il faut installer des plugins sketchup pas besoin de plugins et même chose pour 3d max 3d max ce qui est bien c'est que vous n'avez même pas besoin de l'exporter en fait le fichier 3d max est déjà pris en compte dans l'union donc si vous avez un fichier 3d max vous pouvez l'ouvrir directement elle dit que vous allez en l'union vous cliquez sur importer et puis vous sélectionnez votre fichier 3d max et vous l'ouvrez directement dans l'union sans geste voilà mais en fait en plus de cela en plus que 3d max soit directement présente charge dans l'union vous pouvez également l'exporter dans les deux versions c'est ce que moi je fais et la version la plus stable dans dans 3d max vers l'union c'est la version en fait c'est le fichier fbx donc c'est très simple c'est toujours la même chose vous venez dans ici et vous allez tout simplement exporter et vous allez choisir l'extension vous voyez que fbx dans 3d max est très stable en fait ça ce qui est quand je dis c'est très stable en fait c'est tout ce qui est mapping tout ce qui est coordonnées des textures si vous avez des textures et que vous avez utilisé les uvw map en fait assez le réglage des coordonnées des textures dans 3d max en fait si vous utilisez par exemple si vous passez directement de 3d max vers l'union ou bien de 3d max en passant par des aeux par exemple en fait il s'appose pas de problème moi il m'arrive très souvent de rencontrer des problèmes de textures pourtant avec fbx en fait cette version en fait c'est fichier ce type de fichier est très stable au niveau des textures donc voilà moi j'utilise très souvent l'extension fbx pour exporter les fichiers de 3d max vers l'union voilà donc on vient nous voir comme ça rapidement comment exporter si vous utilisez archika de revit 3d max voici comment vous devez amener en tout cas choisissez à vos méthodes mais je vous ai donné comme ça plusieurs chemins plusieurs j'ai à l'avant vite comme ça je vous ai montré vraiment tout de comment vous devez vous pouvez importer vos fichiers de 3d max vers l'union ce qui tient vers l'union revit vers l'union h4 vers l'union voilà j'ai pas le temps de vous cinéma 4d c'est possible reno c'est aussi voilà quel autre logiciel de modélisation quoi que je vais vous montrer autocad autocad en fait c'est la même chose comme 3d max autocad 3d il ya autocad 3d donc si vous avez modélisé avec autocad 3d c'est la même chose comme 3d max donc vous allez faire la même chose parce que ça s'ouvre directement ça s'ouvre vous utilisez autocad si c'est autocad que vous utilisez vous pouvez vous pouvez ouvrir en fait c'est prise en charge directement dans l'union donc vous vous demandez maintenant depuis le logiciel l'union là depuis là je parle de l'union de l'union c'est quoi le logiciel l'union vous êtes en train de vous demander ça ça fait une très bonne transition puisque ces projets que vous êtes en train de voir là ces projets là que vous êtes en train de voir actuellement j'ai réalisé en fait en l'union donc vous allez voir que c'est un projet l'union c'est qui est un peu comme ça en fait qui vous permet de faire des images il vous fait permet également de faire des vidéos de l'eau c'est un logiciel qui est très intuitif surtout en termes de vendus images et vidéos c'est pour cela que voilà personnellement moi j'organise une formation ultra complète sur ces logiciels qui vous permet comme ça voilà quel que soit le logiciel que vous utilisez pour votre modélisation 3d moi j'organise une formation ultra complète sur l'union dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je vais vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo ce que nous allons vraiment faire dans cette formation donc nous allons faire ça c'est peut-être c'est juste un projet un projet qui a été déjà fait mais c'est pas ça le projet en fait mais nous allons voir ensemble toutes les techniques d'animation toutes les techniques d'image ainsi de suite dans la formation que je propose voilà donc d'ici là les gars n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier si vous êtes déjà abonné merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube je vous invite tout simplement à vous abonner parce que vous n'allez pas vous ennuyer sur ma chaîne je publie régulièrement des vidéos qui vous permet comme ça d'utiliser au mieux les logiciels d'architecture et de génie civil voilà donc on se dit ciao ciao et à la prochaine